Et les policiers municipaux sont les alliés de la gendarmerie dans ces contrôles. Eux aussi sont présents sur le terrain. Illustration tout de suite à Mahina, où ils se mobilisent pour faire respecter le confinement et maintenant le couvre-feu. Comment la population répond-elle à ces nouvelles mesures ? La réponse avec Suliane Favnek, Vito Tapao et Mirko Vandefo. C'est la nouvelle décision du pays et du Haut-Commissariat. Le confinement est durci et un couvre-feu est mis en place à partir de 20h jusqu'à 5h du matin. Les habitants de Mahina se disent prêts à jouer le jeu. On n'est pas habitués à tout ça, mais il faut accepter les contraintes, c'est pour le bien de tout le monde. C'est pas mal aussi, si on veut que ça s'arrête, cette maladie, c'est bien aussi. Moi je m'en fous, vu que je reste même dans la maison. Pour le tavana de la commune, ces décisions sont nécessaires, car, rappelle-t-il, la priorité est de sauver des vies. La commune a déjà déclenché son plan communal de sauvegarde et tous les jours, cette cellule se réunit pour faire le point sur les actions menées dans la journée. Malgré les avertissements, malgré les sanctions, on constate quand même que les gens continuent un peu à aller et venir pour aller et venir. Donc il n'y a pas d'objectif bien précis, même si chacun a son autorisation. Mais on veut vraiment confiner les gens chez eux, chez soi, pour éviter la propagation du virus. Les cas confirmés du Covid-19 étant localisés sur la zone urbaine de Tahiti et Mooréa, les déplacements sont désormais limités entre le nord et le sud de Tahiti. Marina est la porte d'entrée par la côte est de la zone urbaine. Le tavana en est bien conscient et veut faire appliquer le couvre-feu, quoi qu'il en coûte. Si on fait ça, c'est pour tout le monde, parce que tout le monde doit bénéficier un peu de ces mesures-là. Il faut monter d'un temps, il faut montrer à la population que nous sommes là aussi pour éviter sa propagation, éviter de connaître ce qui se passe un peu à l'étranger, ce qui se passe en France à l'heure actuelle. Il ne faut vraiment pas que la Polynésie connaisse un peu ces épisodes un peu malheureux et désastreux. Depuis le début de la crise, les policiers municipaux sont sur le terrain H24 pour faire respecter les restrictions avec des contrôles routiers continu. Une quarantaine de PV ont été dressés. Mais pour le couvre-feu, si les agents sont opérationnels, il manque cruellement d'effectifs. Et sûrement on aura l'appui de la gendarmerie, on va le faire ensemble. À plusieurs côtés, ils font le truc de l'un côté, mais les enfants sont toujours sur la route. Maintenant on va aller les voir et les ramener à la maison. Malgré tout, les équipes sont mobilisées en ces temps de crise pour faire passer le message à la population et surtout éviter une catastrophe sanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501